Bonjour à tous, il est 11h15, donc je vous propose de commencer. Merci d'être venu déjà et d'avoir fait ce choix de conférence. On va parler aujourd'hui d'authentification multifacteur et de gestion du risque avec du logiciel 100% libre. Ça fait trois sujets. Si ce n'est pas la conférence que vous êtes venu voir, vous pouvez encore vous lever et changer de salle. Mais a priori, nous, on va parler de multifacteur, de gestion du risque et de logiciel libre. Pour démarrer, petite présentation. Côté professionnel, je suis le responsable de tout ce qui est département gestion d'identité et accès au sein de Vortex, que je vais présenter très rapidement après. Et je travaille contributeur sur un certain nombre de composants libres et open source. Peut-être que certains noms vous sont familiers. Les manales d'APNG, LDAP Toolbox, LSC, Fusion IAM, etc. D'un point de vue personnel, je ne fais pas que du travail. Je fais de la musique, des séries, de l'impro et des podcasts. Si ce que je raconte ne vous intéresse pas, peut-être qu'il y a d'autres trucs que je fais qui pourraient vous intéresser aussi. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais. Quelques mots sur Vortex, société de service. On a un peu plus de cinq ans aujourd'hui. On fait de l'expertise en open source. Donc du service, c'est très large, du consulting, de l'expertise technique, du support. Et puis, on a sorti trois offres, trois solutions. Une qui est du travail collaboratif, WSuite, qui est une alternative à Google Suite. Vous avez noté que ça ne s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil. On a fait ça. Donc c'est de la messagerie, du travail collaboratif. Wopla, qui est plutôt orienté, conteneur, infrastructure, qui vous permet d'avoir votre serveur Kubernetes, entre guillemets, pour déployer vos applications. Et puis, Widass, qui concerne un peu plus ce dont on va parler aujourd'hui, qui est notre offre gestion d'identité. Donc tout ce qu'on va raconter aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire en mode SaaS ou on-premise. Et nous, on a une offre, voilà, si vous ne voulez pas déployer ça chez vous, on peut faire ça en mode as-a-service. On a un certain nombre de partenaires, notamment Red Hat, que vous connaissez certainement. D'autre part, on cherche à recruter. Donc vous n'êtes pas obligés d'être musicien pour venir chez Vortex. Mais c'est sympa si vous l'êtes. On veut bien élargir un petit peu le groupe. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire de l'open source et un peu de gestion d'identité, mais il n'y a pas que ça, globalement de l'infrastructure en open source, vous pouvez nous rejoindre. Alors j'aime bien démarrer un peu les conférences en faisant une petite chanson. Parce que d'une part, j'aime bien chanter. D'autre part, en plus maintenant qu'il y a des vigiles aux portes, vous ne pouvez plus partir. Vous êtes obligés de rester. Et puis ça permet de changer un petit peu de l'aspect technique. Donc je vous promets, ça va être très rapide. Et puis après, on va vraiment parler de multifacteurs. Alors il faut que je me prépare. Donc voilà, alors je vais essayer de chanter un peu plus fort. Alors je mets les paroles, comme ça vous pouvez... Si vous voulez chanter avec moi, voilà. Je veux vous parler du SSO de demain Le vol des mots de passe ne s'avouira presque à lui Je veux vous parler de la mise en place du MFA En pensant du profil de nos navigateurs Tu pourras te demander un second facteur Plus plus physique Un code unique En preuve de toi Des applications mobiles Pour ton téléphone Des protocoles standards Basés sur le Json Pour tout authentifier Et tu pourras des deux mains Pour plus de ton mot de passe Pour utiliser d'autres moyens La clé webautique Tu la tiens dans ta main Et si tu laisses quelqu'un Mendre en bas Ton est un peu de la fin C'est la fin Voilà, merci beaucoup. Voilà, j'ai tout dit à peu près dans cette chanson. Tout le reste va être un petit peu paraphrasé, ce que je viens de dire maintenant. On va parler de ces différents concepts SSO, MFA, etc. Pour bien tous comprendre De quoi ils retournent. La chanson, c'était téléphone C'est un groupe de vieux Mais bon, on est à peu près Je ne suis pas le seul Ok Single sign On va déjà introduire un peu le sujet On va parler d'authentification Avant de parler d'authentification multifacteur On va parler un peu d'authentification Bon, la plupart d'entre vous connaissent ce genre de choses L'idée, c'est quand même d'expliquer C'est que quand on met en place du SSO En fait, on va faire en sorte que les applications ne gèrent pas elles-mêmes leur authentification Mais délèguent leur authentification à un portail Donc à un serveur SSO Qui va délivrer des jetons Donc, là on le voit, c'est très facile J'ai fait vraiment un macro schéma Vous accédez à l'application, vous n'êtes pas authentifié L'application vous dit J'aimerais bien avoir une preuve de ton authentification Donc là, vous êtes redirigé vers votre portail Vous vous authentifiez Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui Là, pour l'instant, on va dire que vous vous authentifiez simplement avec votre login mot de passe Vous obtenez un jeton de sécurité Et vous renvoyez ce jeton à l'application Et puis l'application derrière, une fois qu'elle a reçu ce jeton Elle va devoir, d'une façon ou d'une autre Vérifier que votre jeton est bien valide Et donc là, elle va communiquer Alors soit pendant le processus d'authentification Soit elle a auparavant obtenu des clés En fait, qui lui permettent de vérifier la signature du jeton On va voir ça un petit peu en détail Donc globalement, s'il y a un truc à retenir C'est le SSO, c'est YOLO C'est-à-dire que you only log once On ne s'authentifie qu'une fois Puisque, évidemment, quand vous avez plusieurs applications connectées à votre portail d'authentification Comme vous vous êtes déjà authentifié une fois On a mémorisé que vous étiez authentifié Et vous allez pouvoir juste réémettre des jetons pour vos différentes applications Alors, derrière tout ça, il y a des protocoles Je vais présenter quand même un peu rapidement ces protocoles Le premier s'appelle CAS C'est un des premiers qui est arrivé au début des années 2000 Ensuite, on a un petit peu augmenté le niveau de sécurité On a fait du SAML Qui veut dire Security Assertion Market Language Donc avec des balises Et puis, on finit par OpenID Connect Qui est le plus récent de tous ces protocoles Mais qui commence à avoir, si je ne dis pas de bêtises, 7 ans Et donc qui commence à être bien installé maintenant Au niveau des applications Donc comment ça se passe En fait, vous allez voir que tous ces protocoles fonctionnent à peu près de la même façon La seule vraie différence va être Comment est-ce qu'on délivre un jeton Et comment on prouve à l'application Qu'on est bien l'utilisateur authentifié Donc dans le cas de CAS L'application s'appelle un client CAS Et le serveur s'appelle un serveur CAS Donc votre serveur CAS, c'est votre portail d'authentification C'est là où vous allez vous authentifier Vous faites un accès à votre client Donc premier accès Il vous redirige vers le serveur Et là, le serveur, ce qu'il fait, c'est qu'il délivre un ticket de service Donc ce ticket de service est renvoyé à votre application Et l'application, ce ticket de service, elle ne peut rien en faire directement Donc elle va échanger ce ticket de service en communiquant directement sur votre serveur Pour obtenir l'utilisateur connecté Donc on voit bien que dans ce protocole, vous devez avoir un lien réseau direct entre votre application et votre serveur Tout ne passe pas par le navigateur Et une fois que le ticket est validé par le serveur CAS Et bien, il vous répond Oui, c'est bon, l'utilisateur est bien authentifié Et voilà de quel utilisateur il s'agit Donc très facile Ensuite est arrivé SAML Parce que les gens qui font de la sécurité On dit, bah CAS c'est très bien Mais je ne vois pas du tout de clé privée De choses comme ça Donc ça m'a l'air un peu faible Ils avaient raison Donc à partir de 2005 Le consortium Oasis Pas la boisson, c'est un consortium qui s'appelle Oasis Donc a commencé à parler de Liberty Alliance, de l'SML 1.0, Chibolet, etc Et donc ça c'est devenu SML 2.0 Donc là, à peu près la même chose Vous arrivez sur une application qui s'appelle dans le langage SML un service provider Et lui, alors la nouveauté dans ce protocole C'est que vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs d'identité Finalement Donc là, on va choisir son fournisseur d'identité On va lui dire qu'on veut s'authentifier Et là, on s'authentifie évidemment Et on va renvoyer une réponse d'authentification Mais vous voyez que cette réponse, elle a une clé dessus Donc ça veut dire qu'elle est signée C'est une petite convention entre nous On voit des clés, on dit que Donc cette clé là, elle va permettre Donc elle est signée Et la réponse arrive de manière signée Au service provider qui est l'application L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, au préalable On a échangé les clés publiques Entre l'application et les serveurs Et donc, quand un message arrive Avec la signature du serveur Comme l'application possède la clé publique Elle peut vérifier Donc vérifier la signature Et puis s'assurer que c'est bien le serveur qui l'a envoyé Donc j'ai pas besoin de communiquer directement Entre mon application et mon serveur Puisque le mécanisme de signature me garantit Que le message n'a pas été falsifié sur le chemin Là on parle de signature On peut aussi faire du chiffrement Puisque comme l'application a également Fourni sa clé publique au serveur Le serveur peut chiffrer avec la clé publique de l'application Pour que seule l'application Puisse lire le contenu du message Donc là on est exactement dans les mêmes flux Pratiquement que pour CAS Sauf qu'on a rajouté toute la partie signature Alors tout ça c'est très bien Sauf que c'est du XML et du SOAP Et que, ben, XML et du SOAP Moi mes enfants ils n'aiment pas ça Et les jeunes développeurs n'aiment pas ça non plus Et les applications mobiles n'aiment pas ça Et les navigateurs n'aiment pas ça Et donc en fait on était plutôt Dans un monde télécom industriel Et on s'est rendu compte que Ça prenait pas en fait vraiment Et qu'il fallait qu'on trouve autre chose Donc les gens d'OpenID Alors OpenID ça parle peut-être Au plus ancien d'entre nous Parce qu'il y a eu des protocoles OpenID Dans les années 2000 Où il fallait rentrer une URL complète Pour dire je suis Mon login c'est myopenid.com Slash Clément Houdot Et à partir de ça On pouvait me rediriger sur myopenid.com Pour m'authentifier Autant dire que taper une URL pour s'authentifier Bizarrement personne n'a voulu faire ça Donc le protocole OpenID est mort Mais les gens d'OpenID se sont dit Ok on va revenir On va faire un comeback Cette fois-ci On va faire du JSON du reste Et de l'O2 Et ça va être super Et effectivement En passant sur des trucs un petit peu plus modernes Le protocole aujourd'hui prend tout son essor D'un point de vue des flux Vous voyez que c'est à peu près la même chose qu'avant On va être redirigé vers un portail d'authentification On va délivrer un message Qui cette fois-ci n'est pas un jeton en XML Mais un JWT Donc JSON Web Token C'est du JSON, tout va bien Javascript, etc. Avec la partie sécurité Puisque les JWT On peut faire de la signature et du chiffrement dessus Et donc l'application Le rolling party Qui est l'application Reçoit le jeton signé Peut vérifier qu'on est bien authentifié La seule chose qu'on a en plus Dans OpenID Connect C'est qu'il y a un endpoint REST supplémentaire Qui s'appelle UserInfo Et qui permet à l'application Via l'access token Des livrets D'aller récupérer des informations d'utilisateurs Ceci dit aujourd'hui Comme les développeurs sont des feignants Je ne sais pas s'il y a des développeurs dans la salle Personne ne contestera Les développeurs sont des feignants Donc aujourd'hui Au lieu d'aller rechercher dans une requête supplémentaire Des attributs au niveau du serveur La plupart du temps On va aller passer directement dans le jeton Le JWT Qu'on appelle l'ID token Qui est en théorie Qui est associé uniquement Vous fournir votre contexte d'authentification Et qui en pratique Va vous fournir aussi des attributs d'utilisateur Voilà Donc ça c'est le SSO On voit en fait Que quel que soit le protocole Qu'est-ce qui se passe On est redirigé vers le portail d'authentification On s'authentifie Et donc si jamais Et bien là au niveau de l'authentification C'est cassé C'est faible Tout ce que vous avez mis en place La signature des jetons Etc Tout ça ça sert à rien Parce que si on vous a Volé votre identité Ou si on a pu s'authentifier à votre place Au niveau du portail Et bien c'est mort Voilà Donc on va se dire Ah bah peut-être qu'il va falloir faire quelque chose Et on va commencer à parler Donc d'authentification multifacteur Dire bah le mot de passe C'est une première chose Certainement qu'il y en a qui sont marqués Sur des post-it Sur des bureaux Qu'il y en a qui sont jamais changés Qu'il y en a qui sont Voilà Qui sont pas robustes Et donc on va parler de multifacteur Donc là je vais redéfinir Quelques termes avec vous Et puis on essayera après De voir en pratique Comment ça peut s'implémenter Dans un produit Que je présenterai tout à l'heure Qui est l'Emmanuel d'AppNJ Alors Les définitions On parle de MFA Ou de 2FA Globalement MFA C'est multifacteur Authentication 2FA C'est seconde facteur authentication Globalement un MFA Qui est juste votre deuxième facteur C'est du 2FA Si vous voulez faire du MFA C'est à dire demander En plus qu'un deuxième facteur A votre utilisateur Vous pouvez passer en 3FA 4FA etc Dans la vraie vie Personne ne fait ça Parce que déjà Demander à l'utilisateur De rentrer son mot de passe Et de faire un autre truc ensuite Déjà vous l'avez perdu Alors si vous dites Ah oui alors ça c'est bien T'as fait deux étapes Il en reste une troisième Et une quatrième Voilà Il va commencer A plus vouloir vraiment En fait s'authentifier Donc globalement On fait du 2FA Déjà quand on fait du 2FA C'est bien Si vous voulez passer à plus Bon courage Qu'est-ce qu'un facteur D'authentification On essaye en fait De différencier Les différents facteurs Dans le sens où Il faut varier En fait Les modes d'authentification Donc le facteur mémoriel C'est ce qu'on sait Donc là clairement Le mot de passe L'utilisateur Il a mémorisé On espère qu'il l'a mémorisé Qu'il ne l'a pas écrit Quelque part Ou alors qu'il a Aujourd'hui On a des gestionnaires De mots de passe Qui permettent D'avoir quelque chose Un coffre fort sécurisé De mots de passe Mais bon peu importe C'est une connaissance Si vous vous demandez Des questions réponses Etc C'est de la connaissance C'est ce que l'utilisateur En fait connaît Après il y a le facteur matériel Donc c'est ce qu'on possède Là Votre téléphone Aujourd'hui Globalement On a tous un téléphone Voir deux Voir trois Etc Donc on a un téléphone Ça peut être une USB Vous êtes certainement au courant Que les cartes d'identité Elles vont contenir aussi Des parties certificat Donc ça va être aussi Une preuve de possession On pourrait imaginer Plein de choses Et après il y a le facteur corporel C'est ce qu'on est Donc là c'est ce qu'il y a Pour l'instant Qui est un petit peu moins déployé Mais ça va être l'empreinte digitale La voix Je ne sais pas si vous avez vu La vitesse de frappe Le rythme cardiaque En fait aujourd'hui On peut Il y a des applications Vous tapez sur votre clavier Et en fait On détecte que c'est vous Parce qu'on y a eu Un mini apprentissage C'est effectivement très bluffant Vous tapez deux trois phrases À votre clavier Et après On est capable de savoir Que c'est vous qui tapez Ou que ce n'est pas vous qui tapez Donc ça en fait C'est ce qu'on est Et ça logiquement Si quelqu'un d'autre En fait Tape votre mot de passe Mais pas avec la même vitesse de frappe Ça sera le bon mot de passe Mais ça ne sera pas la bonne vitesse de frappe Et on pourra détecter que ce n'est pas vous Donc ce qui est important Dans l'authentification multifacteur C'est d'utiliser Des facteurs différents Parce que si je vous demande En second facteur Un autre mot de passe Globalement C'est toujours la même chose On ne vous demande que de la connaissance Alors que si je varie Avec quelque chose que vous possédez Quelque chose que vous connaissez Ou quelque chose que vous êtes Là en fait On renforce beaucoup plus L'authentification Alors en parlant de renforcer L'authentification Souvent on fait un petit peu L'amalgame Avec l'authentification forte On dit J'ai demandé un second facteur Donc j'ai fait de l'authentification forte Oui Mais non L'ANSI n'est pas forcément d'accord Moi je suis à peu près d'accord Avec l'ANSI L'authentification forte Ne veut pas forcément dire Faire de l'authentification second facteur Parce que si vous avez Un mot de passe De deux caractères Et puis un second facteur Qui est hyper facile à jouer Vous avez peut-être fait deux facteurs Mais en fait En termes de robustesse C'est pratiquement rien Alors que si en fait Vous avez une seule Authentification monofacteur Mais qui est un certificat Sur une carte agent Avec des procédés Hyper stricts Sur comment on délivre La carte agent Vous pouvez considérer Que vous avez mis en place Une authentification forte Alors voilà On ne va pas se battre On pourrait Si vous voulez On peut prendre un café Ou une bière après Pour en discuter Mais globalement Attention Ce n'est pas parce que Vous faites du second facteur Que vous faites de l'authentification forte Et vice-versa Les termes ne sont pas Tout à fait les mêmes Maintenant Qu'est-ce qu'on a Comme principaux types De second facteur Aujourd'hui Alors j'imagine Que dans la salle En plus on est un petit peu Dans le milieu Donc on a tous été Un peu confrontés à ça Ce qu'on a en fait Le plus simple C'est des codes Aujourd'hui Il y a beaucoup de sites web En fait Qui ne vous demandent pas D'installer des applis Sur votre téléphone Ou de faire des choses Elles ont juste Elles ont soit votre mail Soit votre numéro de téléphone Et en gros Quand vous vous loguez Elles vont vous envoyer un mail Ou elles vont vous envoyer un SMS En disant Ben voilà Je vais quand même vérifier Que c'est vous Je vous envoie un code Lisez-le Et tapez-le Chez moi Comme ça Je serai à peu près sûr Que c'est bon C'est pas quelqu'un Qui a piqué votre mot de passe Donc ça c'est très bien Pour le grand public C'est génial Parce que ça ne demande pas En fait D'efforts particuliers Puisqu'on a tous accès A une boîte de messagerie Ou à son téléphone J'installe pas d'appli Etc Par contre Quand on est dans le monde Un peu de l'entreprise Et ben Son adresse mail D'entreprise Globalement Elle est protégée Avec le même mot de passe Que celui auquel on accède Pour nos applications Donc si je fais du second facteur En envoyant un code par mail Mais qu'en fait L'attaquant qui a volé Mon mot de passe Il est aussi capable D'accéder à mes mails Avec le mot de passe Qu'il m'a volé Ben c'est raté Bon Donc Ce type de second facteur Il peut être utile Mais il n'est pas forcément En fait Le plus mis en pratique Dans les entreprises Ou alors Ça veut dire que vous avez Demandé à vos utilisateurs De saisir un mail personnel Ou un mobile personnel Et là Là on commence à se dire Oui mais est-ce que J'ai bien le droit D'avoir ces données là Comment je les gère Etc Donc ça pose d'autres problèmes Deuxième Second facteur Largement déployé C'est le code d'avisage unique Mais qu'on dit HOTP ou TOTP Alors La plupart du temps C'est TOTP Donc basé sur le temps Ça vous avez tous vu Alors Ça s'appelle Google Authenticator Ou Microsoft Authenticator Où il y a des Des applis libres En fait Qui le font L'intérêt de HOTP Et TOTP Ce sont des standards Donc il y a un algorithme Qui est publié Donc tout le monde En fait Peut implémenter ça Côté serveur Et côté client L'idée C'est que vous avez Une clé Un partage Un secret Qui a été partagé Entre vous Et votre application Enfin votre serveur D'authentification Et donc vous avez calculé En fait des codes Chacun de votre côté Et comme vous avez Le même secret partagé Vous allez tomber Sur les mêmes codes Donc si vous n'avez pas Partagé votre secret Au préalable Vous ne trouverez jamais Les mêmes codes Vous ne pourrez pas rentrer Donc ça c'est bien Pourquoi ? Parce qu'en fait Installer une appli mobile Sur son téléphone Ce n'est quand même pas la mort On peut demander ça En fait à un utilisateur D'avoir cette appli On appuie une fois Ça génère un code On tape le code Et puis on rentre On rentre dedans Ensuite Il y a eu Pas mal d'éditeurs Qui ont dit Oui alors Appuyer sur Appuyer sur l'écran De mon téléphone Et lire le code Et taper le code Sur le navigateur Ça va être compliqué Bon Voilà Je ne porte pas de jugement Mais bon Il y a des populations On va dire Pour lesquelles On n'a pas forcément Le temps Alors Ce n'est pas Péjoratiste C'est-à-dire qu'on est aussi Des fois dans des métiers Où il y a des gens Qui sont en extérieur Qui sont sur le terrain Etc Ils n'ont pas que ça à faire De sortir leur téléphone D'appuyer Et de retaper En fait Des choses Donc dans ce cas-là On a aussi inventé Un mode push Donc là On a quand même Une appli sur son téléphone Qui est enrôlée Avec son identité Côté serveur Mais là La seule chose Qu'on va faire C'est que l'application Elle va vous Vous mettre un bouton En disant Attention il y a une tentative D'authentification Appuyez là Pour valider que c'est bien vous Vous appuyez Et c'est fini Le push En fait Envoie le signal Pour dire Ok on est bien d'accord Que c'est ce qui s'est passé Donc ça peut avoir Effectivement une utilité Et puis Le dernier C'est les clés Donc Certainement Tout le monde connait Les UBK Ou il y a d'autres marques Mais effectivement La plus connue C'est UBK Le protocole C'est Fido2 WebOtent Donc là C'est aussi un standard Donc tout le monde Peut avoir accès au standard Et l'implémenter Et cette clé là Elle va gérer Donc là C'est de la cryptographie Des challenges En fait De signature Vous allez mettre Votre clé Donc là Vous allez brancher Votre clé Alors Moi j'ai des clés USB Mais ça peut être du NFC Etc Et vous allez dialoguer Avec votre navigateur Et faire un challenge En fait cryptographique Sachant que vous avez Enrôlé votre clé Évidemment Préalablement Pour dire Bah ça c'est bien ma clé Et donc Si tu me demandes Un second facteur On va faire un challenge Avec ma clé Et on va vérifier Que c'est bien toi Qui portes la clé Donc là On est sur la preuve Physique Donc dans tout ça On est un peu Sur la preuve physique Voilà Alors je parle pas De tout ce qui est biométrie C'est à mon sens Encore très peu Très peu déployé Et en plus On commence à toucher A des dangers Sur Est-ce que je vais pas Aller arracher l'oeil De quelqu'un Pour pouvoir m'authentifier Ou lui couper la main Voilà Je ferai pas de démonstration Aujourd'hui Autre notion En fait Dont je voulais parler Aujourd'hui C'est La notion De facteur de risque Et la notion De risque Parce que Les bons facteurs Vous n'avez pas Pas attendu Je pense D'être ici aujourd'hui Pour savoir Ce que c'était Ce qui arrive En fait Un peu plus récemment C'est la notion De On va en parler C'est de l'authentication Basée sur le risque Et donc d'avoir Des facteurs de risque C'est de dire Les bons facteurs C'est bien Mais en fait Moi j'ai des utilisateurs Tous les jours Ils viennent au bureau Alors avec le télétravail Ok ça commence à changer Mais globalement J'ai des gens Ils viennent tous les jours Au bureau Ils s'authentifient Et tous les jours Je vais leur demander De s'authentifier Avec leur mot de passe Plus leur téléphone Alors qu'en fait Ils sont dans un milieu Hyper sécurisé Qui est le réseau local De l'entreprise Donc là je veux dire Le risque en fait Ici il est minimum Et donc Ce que je veux Moi c'est plutôt Demander du bon facteur Et augmenter en fait La difficulté de s'authentifier Pour des gens Qui sont de chez eux Dans un pays étranger Qui ne se connectent pas Aux bons horaires Donc là il y a effectivement Des facteurs de risque Alors là je vous en ai cité Mais en fait On peut imaginer Plein de choses Mais globalement C'est ce qui va être lié Au contexte D'authentification De l'utilisateur La première chose Qu'on fait C'est qu'effectivement On dit Bon s'il est dans Mon réseau local Ou s'il est dans Mon VPN Etc J'estime qu'en fait Il a fait l'effort Déjà Soit de venir au bureau C'est bien Soit de connecter Avec le VPN Qui est peut-être protégé Par un certificat Donc j'admets En fait Qu'il y a déjà Un premier niveau De sécurité Qui est franchi Donc ça me suffit Après en fait Si vous avez des gens Qui sont en mobilité Qui vont se connecter Depuis l'étranger Bah là Vous allez peut-être Leur dire Bah ok Mais quand t'es à l'étranger On va demander En fait Un facteur supplémentaire Parce que Il y a des attaques En fait Qui viennent de là-bas Pareil pour les proxys Etc Enfin vous savez tous Qu'on peut passer Par des proxys Faire semblant En fait D'être en France Alors qu'on est à l'étranger Mais en fait Au final On tombe sur des plages d'IP Qui peuvent être reconnues Comme étant des plages d'IP De proxy Et donc dire Bah attends T'es en France Mais en fait Tu passes par un proxy Donc je peux pas vraiment Savoir d'où tu viens Donc je vais quand même En fait te demander Un facteur La notion de périphérique Donc là c'est pareil En fait Si l'utilisateur se connecte Toujours depuis son navigateur On peut considérer Que ça va être toujours La même personne Je vais considérer Qu'en fait Le navigateur A la possession de l'utilisateur Ou l'application mobile Etc Mais par contre S'il commence à changer De navigateur Alors c'est peut-être lui Mais pour le vérifier Je vais quand même En fait lui demander Un facteur supplémentaire Et puis il y a la notion D'horaire de travail Parce que c'est pas bien De travailler en dehors De ses horaires de travail Il faut se reposer Faire de la musique Etc Mais on peut aussi considérer Que si l'utilisateur Se connecte Le week-end Ou en dehors De ses horaires de travail Bah c'est peut-être pas l'utilisateur C'est peut-être aussi une attaque Donc tout ça Ce sont des facteurs Sur lesquels On va pouvoir jouer Et on va pouvoir Se donner des règles Et donc le terme Qui est un petit peu A la mode Je sais pas si vous l'avez vu C'est ce qu'on appelle RBA Risk Based Authentication Authentication basée sur le risque Globalement Ça veut dire Qu'on fait du multifacteur Mais que le déclenchement Du multifacteur Va être soumis à condition Et qu'on va avoir Une notion de risque Au niveau du contexte De l'authentification Et qu'en fonction de ça On va imposer des choses Voilà Donc là l'idée C'était un petit peu De redéfinir En tout cas Tous ces termes-là Ces notions-là Et maintenant Je vous ai quand même promis Qu'on pouvait faire Tout ça avec du logiciel libre Je vais essayer De ne pas trahir ma promesse Et donc je vais vous parler Un petit peu d'un produit Qui s'appelle Lemonel d'APNG Avec lequel on travaille On est plusieurs contributeurs Aujourd'hui Au salon Identity Days Donc il ne faudra pas hésiter A venir nous poser des questions Qu'est-ce que c'est Comme produit Donc c'est un produit Qui est assez ancien Aujourd'hui Qui a démarré en 2005 Initié au tout début Par le ministère des Finances Et puis repris très vite Par la Gendarmerie nationale Moi ce n'est pas des gens Qui plaisantent trop Avec la sécurité Si vous êtes déjà fait Arrêté sur le bord de l'autoroute Donc c'est une petite preuve Quand même de sérieux De ce logiciel Il est vraiment libre Donc sous licence GPL Donc du public licence Projet hébergé Chez OW2 Qui est un consortium Majoritairement français Dans lequel on retrouve D'autres briques Comme Sympa Par exemple Fusion Directorie Que vous avez aussi aujourd'hui Sur le salon Identity Days Certifié France Connect On a fait les premiers ateliers Avec France Connect Vers 2015 Et puis Voilà Qui a eu des prix Donc voilà Qui est aujourd'hui Relativement bien déployé Dans beaucoup de ministères Mais aussi pas mal De grands groupes Et de Voilà D'entreprises privées Principale fonctionnalité De ce logiciel Évidemment C'est d'abord du SSO Donc ce dont on a parlé Au tout début Avec les protocoles CAS, SAML Et OpenID Connect Donc tout ça C'est natif Dans la solution On fait du contrôle d'accès C'est ce qui va Généralement de pair Avec le SSO Puisqu'une fois Que vous maîtrisez L'authentification Vous allez pouvoir dire Je sais qui tu es Et donc je vais pouvoir dire En fonction de tes groupes Ou de tes attributs Tu vas pouvoir avoir accès A telle ou telle application Donc contrôle d'accès Directement dans le produit Le menu des applications Qui va vous permettre Quand vous êtes connecté A ce portail là De pouvoir Avoir la liste Des applications Auxquelles vous avez droit La gestion des secondes facteurs Évidemment C'est le sujet de nos conférences Si ça ne le faisait pas Je serais un petit peu Un petit peu mal La gestion du mot de passe Et puis évidemment Le paramétrage graphique Alors à quoi ça ressemble Je pense que vous avez tous vu Des portails d'authentification Globalement Vous avez votre formulaire D'authentification Sur lequel Vous allez pouvoir ajouter Des boutons Pour réinitialiser Votre mot de passe Pour créer votre compte Etc Le menu des applications Ça va être Les catégories Avec les applications Ce qui est quand même Intéressant là dedans C'est que La tuile de l'application N'apparaît que si vous avez Le droit d'accéder à l'application Donc c'est vraiment Quelque chose qui est personnalisé Pour chaque utilisateur Et puis vous avez Une interface d'administration Qui n'est pas belle Parce que c'est une interface D'administration Évidemment Les administrateurs N'ont pas forcément besoin De beaucoup d'ergonomie Mais qui en fait Vous permet graphiquement D'aller paramétrer Notamment les second facteurs Pour ceux qui sont A fond dans la ligne de commande Il y a aussi Une ligne de commande Qui permet de tout paramétrer Sans passer par votre navigateur Évidemment Comme un produit Assez classique Donc là dedans Il y a du second facteur Et de manière native Alors Les envois de code Par mail Ou par SMS Sans problème Alors le SMS En fait ça passe Par des passerelles Donc on fait un appel Un curl Et puis on va envoyer Un SMS Donc globalement Appel externe C'est à dire Que vous pouvez exécuter N'importe quelle commande Depuis le logiciel Pour aller délivrer Votre second facteur Donc si vous avez Un produit Qu'il faut appeler Via une API REST Ou autre chose Vous pouvez l'utiliser Sans problème Avec le logiciel Parce qu'on peut Configurer la commande En fait qui va être passée Le TOTP Donc c'est le fameux code Avec nos applications Free OTP Ou Google Authenticator Qui installent sur votre téléphone Web OTHEN Donc c'est FIDO2 C'est alors Où les clés La plupart du temps C'est des clés Mais ça peut être aussi Des applicatifs Sur le poste de travail Qui sont compatibles Web OTHEN REST Et RADIUS Voilà Qui permettent D'aller appeler De l'API REST Ou un serveur RADIUS Puisque Certains fournisseurs Certains Donc il y a des fournisseurs De second facteur Dont c'est le métier Eux ils vont être Compatibles RADIUS Donc vous allez faire Un appel RADIUS Et ça va gérer En fait le second facteur De leur côté Donc vous pouvez Séparer la gestion Des second facteurs Des produits Les manettes Soit vous prenez Les clés intégrés Soit vous faites appel Un tiers Comme Duo Par exemple Ou Inwebo C'est quelques sociétés En fait Qui sont spécialisées Là dedans Et donc vous allez Leur déléguer La gestion De second facteur Donc voilà Qu'est-ce qu'on fait En cours d'intégration Alors un premier Qu'on a appelé Phrase de passe Alors je vous ai dit Tout à l'heure Que demander un deuxième Mot de passe Après un mot de passe C'était pas du second facteur Bah ouais Mais on va quand même Le faire Parce qu'on a des gens Qui nous ont dit oui Je suis avec des étudiants Ils ont pas Il y en a qui partent En Erasmus Ils sont à l'étranger J'ai pas trop le temps De leur fournir Des applis téléphones Des machins Donc je vais quand même Renforcer l'authentification Je vais leur demander Leur mot de passe Qui est stocké chez moi Et une autre phrase de passe Qui va être mémorisée Uniquement dans le logiciel Et la combinaison des deux Va permettre de s'authentifier Clairement c'est pas du second facteur C'est un tout petit peu Plus fort que du mot de passe Voilà Mais ça va quand même Être intégré Et puis l'envoi d'un mail Il est dans l'SMS Vous allez me dire On le fait déjà Oui sauf que là On va avoir ces modules là Pour que l'adresse mail Ou le numéro de téléphone Soit saisie directement Par l'utilisateur C'est à dire que Dans le module standard En fait on va lire Dans votre annuaire Votre active directory Ou votre panel d'app Le mail de l'utilisateur Ou son numéro de mobile Donc c'est de la donnée D'entreprise Là on va pouvoir avoir Ce module là Sauf que c'est l'utilisateur Qui va dire Tiens voilà le mail Sur lequel je voudrais Qu'on m'envoie Le second facteur On va vous envoyer Un code pour vérifier Que c'est bien votre mail Et puis on va mémoriser Votre mail Comme si on avait Enrôlé votre clé Ou votre téléphone Donc voilà en fait Ce qui est en cours Donc tout ça en fait Va être disponible Dans les manières d'app Et sur la gestion du risque On a fait aussi En sorte que le logiciel Vous puissiez Implémenter vos propres règles Parce que les règles De gestion de risque En fait elles sont Hyper variées Et donc on n'a pas En fait figé Dans le logiciel Ce qu'on pouvait faire On va avoir juste La possibilité D'avoir un module Qui va vous permettre De positionner des variables Qui s'appelle Niveau de risque Et puis détail Du risque Et en fonction De ce niveau de risque Vous allez pouvoir déclencher Alors vous voyez Que tout se passe par des conditions Donc on va dire Si vous avez Un module OTP Un OTP enregistré Et que le risque Est supérieur à zéro On va vous demander En fait votre code OTP On peut même en fait Carrément refuser En fait de vous ouvrir Votre session C'est à dire qu'on a vu Que vous étiez connecté Avec un nouveau navigateur Depuis la Chine A des horaires Complètement incongrus Là on se dit En fait c'est beaucoup Trop dangereux Et donc Je vais même pas Vous autoriser En fait à vous connecter Donc tout Cette gestion de risque C'est pas uniquement Du second facteur On peut faire en fait Beaucoup de choses Voir carrément Refuser l'accès Soit complètement A votre session SSO Soit à certaines applications Pour dire Bah ok Je te laisse accès A tes mails Mais par contre L'appli de gestion Je considère Que t'es quand même Pas assez Authentifié Donc je te donne pas Tout ça se passe En fait Très simplement Par la possibilité D'étendre le logiciel Et donc on peut Implémenter ses propres modules De gestion de risque On peut utiliser Donc des solutions externes De second facteur Notamment via RADIUS Où on peut même Coder son propre module De second facteur Si jamais vous dites Moi j'ai une idée merveilleuse Par exemple Là j'ai un autre client Qui m'a dit J'aimerais bien Imprimer des cartes à code Vous savez Avec des lignes Et des colonnes Et puis demander Quel est le code Qui est en B5 Ça fait un peu Bataille navale Ou menu au restaurant japonais Mais en gros C'est le B5 Là on dit Ok je sors Ma carte à code Dans B5 J'ai tel code Etc Mais d'un point de vue logistique C'est hyper lourd Donc ça on ne l'a pas implémenté Nous dans le logiciel Mais si vous voulez le faire C'est tout à fait possible Parce qu'il y a Toutes les fonctions En fait dans le code Pour créer son propre module Voilà Donc vous délivrez vos cartes Elles ont un numéro de série Vous savez que C'est tel numéro de série Qui appartient à tel utilisateur Vous demandez le challenge Il vous répond Etc Aujourd'hui Ça n'a pas été mis en production Ça Mais pour vous dire Que c'est un exemple Et on peut avoir Plein d'idées comme ça N'hésitez pas C'est complètement ouvert Pour finir La partie la plus compliquée Je vais essayer de faire Une démonstration De tout ça Alors On va prendre un navigateur Et on va le mettre Alors je vais Voilà Ici Donc Ça c'est un portail Lemonaldap J'ai mis un logo Ouidas Puisque c'est l'offre Qu'on a chez Vortex Donc là Je vais m'authentifier Voilà Évidemment Ça fait trop longtemps Que j'ai ouvert ma page Donc là Je me suis authentifié Juste avec mon mot de passe Rien de spécial J'ai pas encore enregistré De second facteur Donc là Dans ce mode de configuration là J'ai dit que J'étais d'accord En fait Pour avoir un second facteur Un module de second facteur Mais que c'est l'utilisateur Qui pouvait S'il le souhaitait Enregistrer Son second facteur Donc là Vous reconnaissez Je pense que vous avez tous fait ça On scanne son code Etc Moi je vais le faire En fait en ligne de commande Parce qu'on fait de l'open source Donc si je vous montre pas De ligne de commande En fait Je remplis pas le contrat On est d'accord Donc je vais vous montrer Une ligne de commande En fait En gros Votre code barre là Il vous permet d'échanger Un secret Un secret partagé Ce secret partagé C'est ça Et donc Il y a des applications En ligne de commande Qui me permettent Qui me permettent En fait De générer De générer L'OTP Uniquement avec La clé secrète Je fais ça Là J'ai un code Et si Tout va bien Ce code là On le colle ici J'enregistre Et il m'indique Ma clé est enregistrée C'est simplement En fait Si je l'avais scanné Sur mon téléphone Le téléphone Aurait généré Aurait utilisé Le même protocole Pour générer le code Et donc Donc là Voilà J'ai enregistré Donc si jamais Je me déconnecte Et que je me reconnecte Comme j'ai Enregistré Mon Mon code Voilà Là du coup Je ne peux plus m'authentifier Uniquement avec mon mot de face Donc je vais régénérer Un code Ici Donc vous voyez C'est pas une clé C'est pas une commande bidon C'est une vraie commande Qui génère un code C'est pas toujours le même Et donc ce code là Je vais le mettre ici Je vais me connecter Et donc là Ce code est vérifié On a bien le secret partagé Qui est mémorisé de mon côté Et sur mon application Donc j'ai pu rentrer Donc voilà Là je n'ai pas de gestion de risque C'est simplement J'enregistre un second facteur Je peux Si je veux dans le logiciel Forcer tout le monde D'enregistrer un second facteur Je peux dire C'est les utilisateurs Qui choisissent eux-mêmes De le faire ou pas Après je peux donner Un niveau d'authentification Lié à ce second facteur Donc je peux dire C'est vous qui choisissez Par contre moi J'ai mis une règle Qui est que Si vous voulez accéder A cette application là Forcément il faut un second facteur Donc vous faites ce que vous voulez Mais si jamais vous avez besoin D'accéder à l'application Débrouillez-vous Enregistrez votre second facteur Et connectez-vous On va faire autre chose On va cette fois-ci Mettre une règle Alors on va On va un peu tricher On va dire Je vais mettre une règle Pour dire En fonction de mon niveau de risque Je veux qu'on m'envoie Un mot de passe Un code par mail Donc Pour faire ça Donc je vais démarrer Un serveur de mail Je vais faire ça Et on va mettre une règle On va mettre une règle On va dire que On va se baser sur le navigateur Donc je vais dire Que je vais mettre une règle Ici Second facteur Et là je vais dire Pour Second facteur Par mail Pour l'instant C'est désactivé Je vais dire Qu'en fait Ce qui est louche Ce qui est louche C'est de se loguer Avec un navigateur Qui est Chrome Parce que c'est pas open source Si vous êtes sur Firefox C'est bien Je vous demanderai pas De second facteur Par contre Si vous vous connectez Avec Chrome Ah quand même J'ai un doute J'ai un doute Donc je vais vous demander Un code par mail Ok Donc là j'ai démarré Un serveur de mail Donc ça je vais le sauvegarder Voilà Je vais faire ça Donc Le vrai test Donc là je vais me loguer Ok Je me déconnecte Donc je vais me loguer Avec un autre compte Sur lequel j'ai pas configuré De TOTP Donc là je suis depuis Firefox Voilà Tout va bien Je suis quelqu'un de sympa J'ai utilisé Firefox Maintenant Je vais démarrer Chrome C'est un peu plus long A démarrer Non je rigole Je rigole Non c'est pas ça Ouais c'est ça Alors attendez Je l'ai pas mis sur la bonne fenêtre Je le mets là Donc là on reconnait C'est Chrome Donc je vais faire la même La même chose Ah Bon Bah oui pas de bol J'ai utilisé Chrome Donc là logiquement J'ai dû recevoir un mail Sur Mon Serveur de mail De test Qui doit être en 80 Voilà Hop Un code de connexion C'est ça mon code de connexion Je le copie Je vais sur Chrome Je le colle Et j'ai authentifié Donc là on a rajouté des conditions Bon Et ça marche C'est une démo qui marche Alors c'est pas très impressionnant Mais en fait ça marche Voilà Donc là Évidemment que la condition La condition sur le type de navigateur Bon elle est pas très intéressante Mais bon ça permet de montrer Qu'effectivement En fonction du navigateur J'ai ou pas la demande de code Derrière Bah comme on a dit tout à l'heure On va pouvoir tester Tout l'environnement Votre adresse IP Votre géolocalisation Via des bibliothèques Qui permettent d'associer votre IP A une localisation Etc Etc Et voilà Et donc tout ça Tout ce que j'ai montré là Vous téléchargez les manèles d'app C'est open source Gratuit Etc Et vous pouvez le mettre en place Pour votre organisation Et Il est 11h57 Mickaël Il y a le temps pour quelques questions Alors je sais pas s'il y a des questions Oui Moi j'ai une question sur l'enrollement Parce qu'on est en train de déployer Réjouis des modèles Là vous avez des clés Wikio Très bien Parfait Oui Et l'enrollement C'est un peu ce que vous avez montré C'est une fois par le logic de passe Donc Donc vous travaillez donc aux douanes Non Vous ne travaillez pas aux douanes En fait on l'a fait pour les douanes D'accord Alors justement Est-ce qu'il y a des choses À l'époque maintenant ? Ouais alors Alors Out of the box En gros c'est du paramétrage C'est à dire qu'on va protéger L'écran d'enrollement Voilà Ben J'ai pas J'ai pas beaucoup mieux que ça Pour l'instant Mais Mais c'est sûr que là en fait Clairement Il y a trois ans On faisait pas beaucoup de second facteur Et là Il y a un engouement en fait Là dessus Donc Le management de version en version On rajoute De nombreuses fonctionnalités autour de ça Et donc là En fonction des demandes qu'on a Effectivement On va certainement être amené A rajouter des conditions Sur l'enrôlement lui-même Du second facteur Pour dire Ben Pour enrôler ton téléphone Ou ta clé Ben Il va falloir aussi qu'on vérifie que Ouais Après on peut aussi Dire Ben en fait Vous n'avez le droit d'enrôler Votre second facteur Que quand vous êtes au bureau Par exemple Mais là on peut pas Non mais je sais En fait il y a plein de cas d'usage Ou effectivement En fonction des contraintes Et ben on est en train De mettre en place Des solutions Qu'à par cas Ouais Mais bon Globalement La solution que vous avez C'est ça en fait C'est de dire Quelles sont les conditions A partir desquelles Je vais pouvoir autoriser l'enrôlement Comme les enrôlements Sont sur des urls Et des services particuliers On est capable de protéger De manière différenciée Donc Ouais Autre question Ouais Le certificat est aujourd'hui Pas un second facteur Il est aujourd'hui Un facteur possible D'authentification principale On l'a pas encore Configuré en second facteur Par contre Il y a des applis tierces Qui savent le faire Même open source Et on est capable On a déjà fait En fait Des connexions Via Radius En fait Où c'est géré Dans un module à part Et nous on se connecte Au module En fait Pour le faire Donc c'est possible Mais c'est pas encore natif Le second facteur Carte à puce N'est pas encore En fait Dans les monadaps Pareil Le webhotein En premier facteur D'authentification N'est pas encore Dans les monadaps C'est des travaux Qu'on fait Aujourd'hui Le webhotein C'est le second facteur Ça dépend Du temps Et de l'argent Pour être très Transmore Mais oui C'était dans la feuille de route Maintenant En fonction des priorités Et des financements Qu'on a On priorise Ou pas Les développements Tout à fait Oui Oui Ça fait sens Qu'on ait Un mot de passe Par exemple Et un certificat Comme deuxième Le webhotein Il y a Des cas d'usage La plupart Des cas d'usage Aujourd'hui C'est le certificat Et la carte agent Remplace l'authentification Par mot de passe Si On a Quelqu'un On a Un mot de passe Et un certificat Pour avoir Posséder quelque chose Et connaître quelque chose Ça fait sens aussi Oui Alors Oui Sauf que Si on parle vraiment Pleurement de second facteur Votre certificat Votre carte agent Elle est souvent Protégée par un code PIN Et donc Si vous avez un certificat Qui est quelque chose Que vous possédez Qui est protégé Par un code PIN Qui est quelque chose Que vous connaissez Nativement L'utilisation de votre carte agent Remplit déjà le rôle De second facteur Maintenant Bon Je pense qu'il n'y a pas De science exacte Etc Mais Un certificat C'est déjà fort En fait Donc Rajoutez du grand facteur Sur du certificat Bon Sur le certificat Il faut voir Quel est vraiment l'intérêt Voilà Parce que si on vous vole Alors Si votre carte agent Ou votre certificat N'est pas protégé Par un mot de passe Ou un code PIN Ok On vous le vole On peut s'authentifier Mais Globalement En fait Il n'y a que vous Qui pouvez vous servir Votre carte agent Parce qu'elle est protégée Donc dans ce cas là Ça suffit Il n'y a pas besoin De remettre un mot de passe En plus Ok Merci beaucoup Voilà N'hésitez pas A nous rejoindre Sur le stand Vortex Si vous avez des questions Il y a encore Une session de conférence Jusqu'à 13h Et après Ça sera le repas Donc bon courage Sous-titrage Société Radio-Canada